De quelle manière est établi le pourcentage d'augmentation d'un compte de taxes? Il existe plusieurs façons d'établir le pourcentage d'augmentation d'un compte de taxes. Certaines municipalités vont comparer l'augmentation par rapport au compte de taxes de l'année en cours, d'autres vont comparer cette valeur par rapport au compte de taxes de l'année dernière. Pour pouvoir comparer, il faut voir la base de comparaison. Chaque municipalité établit son compte de taxes selon ses critères. Parfois, une municipalité peut inclure les remboursements de règlements d'emprunt à l'ensemble, à même son taux de base. D'autres vont préférer les présenter séparément au compte de taxes. Ce qui diminue l'augmentation du pourcentage du compte de taxes. Si l'ensemble des contribuables sont desservis par les services municipaux, il se peut que la municipalité ait décidé d'inclure cette taxe à même le taux de base. Et puisqu'il existe plusieurs façons de présenter un compte de taxes, il est possible pour une municipalité d'extraire certaines dépenses du taux de base afin de les présenter séparément au compte de taxes. Ce qui évite des variations majeures au compte de taxes. Tous ces facteurs doivent être pris en compte lors d'une comparaison avec une municipalité voisine. Si la base des comparaisons n'est pas comparable, voire identique, il est difficile de se comparer avec les autres. Il faut prendre en compte la grandeur du territoire, le nombre de kilomètres de routes entretenées, au niveau des infrastructures aussi, quel est l'âge des infrastructures dans une municipalité ou une ville. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte avant de pouvoir comparer un compte de taxes avec un autre. Donc, merci pour le visionnement.